La Côte d'Ivoire s'accentue dans la lutte contre la faim et la malnutrition. Un partenariat a été signé entre le gouvernement ivoirien et le programme alimentaire mondial. Au palais présidentiel, des détails dans cette édition. La Société financière internationale a conclu un partenariat avec des maisons d'assurance en vue d'élaborer des solutions d'assurance adaptées aux besoins des agriculteurs confrontés à ces défis. Et en fin d'édition, nous nous rendrons à Pricro où la quatrième réunion du conseil régional de l'IFU a été délocalisée. C'est tout pour le sommaire. Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes. La Côte d'Ivoire franchit une étape décisive dans la lutte contre la faim et la malnutrition sur le continent africain. Au palais présidentiel, deux accords de partenariat ont été signés entre l'État ivoirien et le programme alimentaire mondial. Ces accords officialisent le transfert et le fonctionnement du Centre d'excellence régionale de lutte contre la faim et la malnutrition, désormais sous gestion ivoirienne. En signant ces accords aujourd'hui, le programme alimentaire mondial réaffirme son engagement à travailler main dans la main avec l'État de Côte d'Ivoire ainsi qu'avec les autres acteurs régionaux et internationaux pour accélérer la mise en œuvre des initiatives novatrices pour soutenir les gouvernements dans le renforcement des capacités nationales et mobiliser davantage des ressources afin de maximiser l'impact de nos actions. Pour Emmanuel Kofi Aoutou, directeur de cabinet du vice-président de la République, cette signature marque le début d'une nouvelle ère pour le CERFAM qui symbolise l'engagement de la Côte d'Ivoire à construire un avenir résilient et sans fin pour l'Afrique. Les nouveaux accords traduisent la quête d'une solidarité forte et d'une synergie entre les États africains, le système des Nations Unies, les partenaires au développement et les organisations philanthropiques, en vue d'arriver à bout de la faim et de la malnutrition en Afrique. Oui, mesdames et messieurs, les hommes inspirants du Brésil nous confortent dans le réalisme de cette ambition et dans notre conviction que la faim et la malnutrition ne sont pas une fatalité pour notre continent. Créé en 2018, le CERFAM est un pôle stratégique pour l'Afrique dédié au partage d'innovations et de bonnes pratiques pour lutter contre l'insécurité alimentaire. Avec un budget annuel de 900 millions de francs CFA, il devient un acteur clé, bâtir des solutions durables sur le continent. La Côte d'Ivoire fait face à une intensification des risques climatiques, notamment la sécheresse, les inondations et les phénomènes météorologiques extrêmes qui impactent gravement les récoltes agricoles. Consciente de ces enjeux, la Société financière internationale IFC a conclu un partenariat avec son LAM, Allianz, AXA et Atlantique Assurance, afin d'élaborer des solutions d'assurance adaptées aux besoins des agriculteurs confrontés à ces défis. Il devient essentiel de développer des solutions d'assurance inclusive, capables de refondre aux besoins spécifiques de ces populations, les populations agricoles notamment, souvent excluent des mécanismes de protection d'assurance traditionnelle. Aujourd'hui, comme on l'a dit, le taux de sanitation est très faible. C'est donc dans l'optique de relever ces fures de pénétration que nous comprometrions aujourd'hui à travers cet accord de coopération entre l'IFC de la Banque mondiale, Saint-Lam, Allianz, Côte d'Ivoire, AXA et Atlantique Assurance. Aujourd'hui, c'est l'objet de cette convention-là que nous signons. En sécurisant leurs moyens de subsistance, l'assurance permet aux agriculteurs d'investir davantage dans des pratiques agricoles durables, de renforcer leur résilience et de contribuer à la sécurité alimentaire. C'est un outil indispensable pour soutenir le développement agricole et atténuer les impacts des changements climatiques. C'est une étape importante pour le réseau africain des femmes leaders avec l'investiture de sa nouvelle présidente, le professeur Thérèse Ndriyoman. Médecin agrégé, ancienne ministre de la Santé et de la lutte contre le sida de 2011 à 2012, elle s'est illustrée par des actions majeures, notamment l'instauration de la gratuité de la césarienne et de l'accouchement en Côte d'Ivoire, ainsi que l'introduction de la vaccination contre le papillomavirus humain chez les jeunes filles. Son influence s'étend au-delà des frontières ivoiriennes. En 2012, elle a présidé l'Assemblée mondiale de la santé à Genève et a initié le Fonds des urgences pour l'Afrique, renforçant son engagement envers la santé publique et les droits des femmes. C'est ici dans le but de soutenir, après avoir achevé une carrière professionnelle bien remplie, je voudrais soutenir les femmes qui ont décidé de s'investir dans divers secteurs d'activité. Créé en 2015, le Résafel vise à promouvoir l'autonomisation et la valorisation des femmes africaines, quel que soit leur secteur d'activité. Présent dans des pays comme la Guinée, le Burkina Faso, le Gabon ou encore le Cameroun, le réseau se veut inclusif, s'adressant aussi bien aux femmes intellectuelles qu'aux commerçantes, paysannes et artisanes, dans une volonté d'impacter toutes les couches sociales. Pour la première fois, le département de Pricro a accueilli la quatrième édition du Conseil régional de l'IFU, une session délocalisée qui marque une volonté de rapprocher l'institution des populations locales, à l'image des fêtes tournantes. Dix axes majeurs ont été abordés, notamment l'examen du budget, l'institution de taxes régionales et la projection des réalisations de 2018 à 2024. Sur les 502 projets annoncés, 417 ont été réalisés, représentant un financement global de près de 10 milliards de francs CFA. Le préfet de Pricro, Adotano, salue cette initiative de délocalisation qu'il considère comme un levier essentiel pour renforcer le développement local et l'implication des populations. Anne-Pierre Adotano, saluée de l'TIF MOLS En présence des autorités politiques, administratives, traditionnelles et juvéniles, toutes les propositions ont été adoptées à l'unanimité. Une étape importante pour l'IFU qui continue de bâtir son développement de manière inclusive et durable. C'est la fin de ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur cette info et sur cette info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada